super d'accord c'est toi si tu n'es plus aussi actif sur les réseaux sociaux c'est dû à quoi bon c'est dû à c'est dû à cette nouvelle vision que je vais me donner voilà parce que j'ai déjà tout accompli en quelque sorte à travers les réseaux sociaux j'ai révolutionné le milieu des influenceurs donc il est temps pour moi de donner aussi la place aussi à cette nouvelle génération cette nouvelle vague des influenceurs qui arrivent comme des packs au yao comme tout le monde voilà donc désormais je j'essaye de me positionner un peu comme comme le la salle faux des influenceurs est ce que ça veut dire qu'on va sur les réseaux sociaux comme tu faisais avant on peut me voir on me voir mais voir voilà j'ai sauf que mes prises de position sont vraiment limités maintenant voilà lorsque je dois sortir c'est que ça doit être vraiment des problèmes d'état quoi d'accord on a besoin des guides dans le but d'apporter des problèmes d'état bien sûr tu fais un peu de direct et tout ça comme avant je fais des directs mais pas comme avant voilà pas comme avant comme je l'ai dit désormais lorsque apoutchou national sort voilà c'est que quand il finit de parler il y a il y a désormais des résultats qui doit suivre d'accord c'est qu'on a dit apoutchou national tu te présentes on peut dire quand le gars s'exprime des artistes et quoi d'ivoire non pas plus artistes influenceurs artistes tout le monde tu es le plus débout de la nouvelle génération toi tu te bats sur quoi pour dire que toi tu es le plus débout non mais en le c'est moi qui dis je suis le plus débout voilà donc tu te bats sur quoi est ce que nous on peut savoir ce que les parents ont pu savoir non mais tout le monde le sait tout le monde le sait quand on parle d'apoutchou national on sait que dans la nouvelle génération c'est le paroxysme d'un debout un debout déjà du debout que tu es non mais j'ai pas besoin aujourd'hui j'ai même pas besoin de dire que je suis le plus debout on sait que je suis le plus debout voilà comment quand je vais dans mes prestations le public aujourd'hui il le savent voilà tu peux marcher comme ça dans les rues comme ça avant tu prends maintenant tu peux plus marcher comme ça toujours des gars du corps c'est toi j'ai toujours eu ça depuis que je suis venu à bidjan d'accord j'ai des gars de corps j'ai toute une équipe je me balade à trois voitures à bidjan c'est ça aussi un artiste un artiste c'est quelqu'un qui doit faire rêver un artiste n'est pas seulement que savoir chanter d'accord chanter pour moi c'est 5% de ton talent un artiste et tout ce qui va avec l'image ce qu'il dégage d'accord lorsque lorsqu'on voit l'artiste dans les rues comment est-ce qu'il se présente et tout ça d'accord c'est aussi un artiste et c'est parce que tu te sens menacé que tu te promènes avec des gars du corps ou ça ça répond à quel besoin non je ne suis même pas arrivé peut-être dans le futur je m'achète 10 20 et à la comme comme le font les artistes à nongo gane et tout ça voilà un artiste c'est pas moi je suis pas un artiste belédrome pour me promener tout seul est-ce que tu connais j'en connais j'en connais j'en connais j'ai pas besoin d'offenser quelqu'un mais il y en a ici il n'a pas vraiment il n'a pas vraiment reprendu il est debout d'accord parce que nous quand il déboula oui c'est bien du coup là tu es debout comment tu expliquer que j'ai déjà qu'ils se promènent les gars de corps ils ont fini de filmer rien ils ont dit que tu as l'argent non mais c'est pas une question de ce premier gars de corps qui n'a rien moi ceux qui travaillent bon ils ont payé habitué tous six cent mille fois par mois les deux gars chacun chacun des gars du corps non trois cent mille 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 donc tu as l'argent moi c'est pas une question d'avoir l'argent mais c'est une question de ma politique d'être artiste voilà je suis pas le plus riche des artistes de côte d'ivoire ou même de la nouvelle génération j'ai mis une politique en place mais pour se balader avec aux hommes pour se balader avec trois véhicules gars du corps et tout ça moi c'est le caburant pour payer quelqu'un à trois cent mille aujourd'hui par exemple je suis un agent d'artiste et j'ai pas beaucoup de prestations parce que moi j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de prestations mais quand même tu as de l'argent mes deux trois prestations déjà ça me suffit parce que je ne presse pas à moins de 2 millions d'accord voilà donc ça fait que je me suis mis en arrière quand tu veux inviter abutu national tu sais que tu invites d'abord l'influenceur tu invites l'artiste tu invites tout à la fois d'accord donc quand j'arrive tu sais que voilà donc moi déjà mes trois quatre prestations le mois déjà moi ça me suffit super d'accord de pouvoir s'ouvrir nos besoins depuis quelques temps tu es président fondateur d'une fondation donc la fondation appel lumière d'afrique alors pourquoi tu as voulu créer une fondation bon déjà j'ai créé une fondation déjà parce que au rivaux stade de là où je suis il faudrait que les gens puissent profiter quand même de ce que dieu m'a donné voilà parce qu'il ya de cela quatre ans arrière en 2020 je n'avais même pas 10 000 abonnés aujourd'hui je comptabilise près de 6 millions de personnes et 6 millions de personnes qu'est ce que le public gagne en retour et qu'est ce que j'offre à ma côte d'ivoire voilà parce que je suis quand même une petite figure emblématique quand même de mon pays donc il faudrait que je puisse me servir de cette notoriété là dans le but de faire sortir le maximum de jeunes que je croise dans les rues qui me disent à pouture nationale on aime ce que tu fais on a envie de devenir comme toi par exemple quand je me promène au feu de rivera 2 où je vois des jeunes qui arrêtent mon véhicule qui dit à vie père on veut te ressembler tout ça donc j'ai mis cette fondation en place dans le but de pouvoir aider ces jeunes là c'est pourquoi voilà c'est à dire que la première chose que la fondation faire déjà c'est de venir en aide aux enfants de la rue et puis omni ça aussi voilà j'essaye quand même d'apporter aussi du soutien à nos mamans aux femmes veuves à presque beaucoup de personnes alors quels sont les actes que tu as déjà posé avec la fondation j'en ai fait assez les a déjà j'ai déjà fait plus de 100 permis déjà pour les jeunes de la rue aujourd'hui qui sont récensés voilà je 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 j'essaye de faire sortir certains qui ont vraiment envie de faire quelque chose parce que par exemple j'ai vu un jeune à la rivera 2 qui m'a dit à lui veut faire mécanique mais il connaît personne donc du coup j'ai vu une personne qui a un garage de mécanique au feu de là où arafat est décédé là donc du coup j'ai essayé d'envoyer le jeune là-bas aujourd'hui qui attend d'apprendre la formation des mécaniques donc il ya d'autres qui ont envie d'apprendre plomberie à d'autres qui ont envie d'avoir un permis pour être chauffeur de gros camions voilà donc j'essaie quand même avec le peu de moyens que j'ai bien de la volonté c'est le plus important la volonté est-ce qu'il ya un suivi après après bien sûr bien sûr c'est le suivi est-ce qu'ils ont juste dans le but d'avoir la sympathie de certaines personnes c'est-à-dire qu'ils vont faire ces jeunes là font des capsules vidéo et puis après ils disparaissent et puis après il n'y a pas de suivi donc moi je dis cette fondation c'est de c'est de pouvoir être là du début jusqu'à la fin parce que je dis un enfant par exemple qui est dans la rue qui chaque jour que je fais il touche au moins trois mille quatre mille francs en faisant la manche quand tu l'enlèves dans la rue au moins essaie de lui donner le minimum même s'il peut toucher deux mille francs par jour ça va pas lui donner la force de pouvoir de retourner encore dans la rue mais quand on prend ces jeunes là et qu'on dit non viens on va te mettre dans telle formation et puis le jeune même pour gagner 500 fois pour pouvoir manger c'est difficile tu te dis que par exemple tu perds la formation donc du coup le jeune doit se débrouiller mais après le jeune là une fois qu'il ne gagne pas ce qu'il avait avait l'habitude de pouvoir gagner il retourne encore dans la rue donc c'est comme c'est ce que tu as pu accomplir 0 donc il faut avoir un suivi derrière et ce suivi là maintenant c'est si par la grâce de lui j'ai l'accompagnement de l'état ou bien voilà tu es-tu vraiment qualifié voilà je pourrais véritablement suivre ces jeunes là comme il faut pour que voilà d'aimer en plus dire que voici ces jeunes là qui étaient dans la rue aujourd'hui voilà 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 c'est bien c'est quand même bien c'est quand même bien c'est fixé comme objectif comment j'enlèves à l'horizon 2030 tous les enfants ont droit à l'éducation bien sûr c'est un gros challenge bien sûr non mais c'est un challenge qui ont peu réussi voilà parce qu'aujourd'hui la côte d'ivoire est un pays très émergent on peut pas dire que nous faisons partie aujourd'hui des pays les plus promoteurs en afrique et puis se promener dans les rues à des heures tardif voir des enfants à 22 à 23 heures demandant 100 francs 200 francs au feu à des feux pour moi voilà c'est pas l'image de la côte d'ivoire que nous voulons montrer à l'extérieur attend 2024 2025 26 27 28 29 30 non et quand il dit à l'horizon 2030 ça veut dire que donc donc 6 donc dans 6 ans dans 6 ans il faudrait plus qu'on puisse avoir aucun enfant parce que aucun enfant ne doit être même mais tu sais que même même le gouvernement enfin je je pèse mes mots et même le gouvernement peine à à sortir ses enfants de là est-ce que tu as les moyens nécessaires pour réussir en 5 ans au fait ces jeunes ont besoin d'un repair ont besoin d'un leader tu vois le gouvernement quand ils vont la plupart du temps vers ces jeunes-là ces jeunes-là se disent que c'est pas des biens politiques c'est-à-dire que c'est par rapport à avoir quelque chose mais quand ils ont un jeune ou un artiste ou Karina Steele qui est un parcours inspirant qui va vers ces jeunes-là qui parle aux jeunes-là les jeunes écoutent plus qu'un homme politique donc du coup il y a une facilité à pouvoir faire sortir ces jeunes-là dans la rue quand ce sont des personnes pour qui ils ont beaucoup d'admiration tu vois un peu donc aujourd'hui moi ma politique c'est de pouvoir faire des caravanes dans tout le pays dans tous les endroits où on peut trouver ces personnes-là et du coup aussi les parents parce que là la plupart de ces jeunes sont envoyés par les parents moi j'ai remis une somme de 1000 francs à un enfant de 5 ans mais je voulais voir où l'enfant de 5 ans allait partir avec l'argent mais tu vois que je vois la direction de l'enfant qui tourne vers la vie et qui va donner ça à sa maman qui est assise donc du coup je vais voir la vie pour dire mais la vieille ah mais tu fais quoi non qu'elle est quittée un bobo vraiment c'est chaud si elle donc du coup quand elle m'aimait va là on lui donne pas donc elle envoie l'enfant on donne par rapport à pitié par rapport à l'enfant donc du coup il faut indiquer les parents pour dire aux parents en tout cas c'est de très grand projet moi j'ai mangé moi j'ai mangé là elle n'a pas d'ambition politique on ne sait jamais on ne sait jamais on n'a pas d'ambition politique la politique se fait pas partie de parce que la politique au fait ça ça va rétrécir un peu voilà ta ta force et frappe ta communauté puis ton approche bravo bravo approche national vraiment exemple à suivre parfois tu penses que tu es à brise que tu es parti de rien pour devenir un boy mais tu vois un autre boy qui a commencé aussi zéro aujourd'hui c'est important et des grands projets grand frère mais félicitations que je te gagne les amis exemple à suivre ceux qui s'autoproclament influenceux des influenceurs au cameroun les super influenceurs voilà comment les vrais influenceurs les grands influenceurs se comportent dans le pays en bon entendeur en tout cas si dieu me bénit aussi un jour je vais suivre ton exemple s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien et très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos